bonjour à tous on se retrouve sur l'actualité du Mr FPGA aujourd'hui on va reparler un petit peu du Super Station One de chez Taki Udon qui est en vente depuis quelques temps pour les fondeurs édition à 149$ sur leur site je crois qu'il s'est quasiment épuisé les stocks mais bon vous pouvez toujours aller voir il mentionne aussi qu'il va renforcer l'équipe d'ici l'expédition du produit et qu'il y a encore quelques précommandes à 179$ dans certaines couleurs mais ils sont quasiment rupturés il indique aussi qu'il n'est pas fermé à faire encore quelques hausses évolutions sur le produit à partir du moment où c'est pas trop conséquent sur le matériel et le travail à faire derrière donc typiquement une ps1 portable faut pas y compter mais c'est du travail et il a déjà réfléchi à ça alors ce qui indique aussi récemment sur sa compte twitter toujours que le Super Station One est presque épuisé maintenant en gris il prévoit d'ajouter par contre quelques améliorations et quelques nouvelles fonctions sur le Super Doc et aussi peut-être ajouter des bypass vidéo pour le S vidéo et un snack dédié il a publié ici aussi très récemment donc une photo du Super Doc qu'on voit là qui est très jolie avec un message Crash Bandicoot je sais pas ce que ça signifie derrière en tout cas l'image est très belle et puis le produit de toute façon je pense que ça demande de très bonne qualité on passe au nouveau jeu de la semaine donc c'est rigard qui est je pense connu de tout le monde qui est un jeu sorti de chez Tecmo en 1986 et qui vraiment pas mal pour un jeu d'action de l'époque aujourd'hui bon ça ça a vieilli mais à l'époque c'était vraiment très très bon surtout pour de l'arcade la maniabilité elle est assez raide mais précise et c'est un jeu qui pardonne pas dès qu'on vous fait toucher vous mourez par contre vous avez des options et des améliorations au fur et à mesure de votre progression si vous jouez pas trop mal c'est un jeu que j'ai longtemps connu de nom auquel j'ai jamais joué vraiment et encore moins en arcade à l'époque je pense que le prince de l'arcade qui a dû jouer un jeu de quatre ans mais non moi je ne connaissais pas et je verrai découvrir ça avec le grand plaisir sur le mystère fpga très proche jeu suivant c'est risky challenge qui est sorti en 1993 sur sur l'arcade et qui est surtout sorti sur la plateforme irm m90 c'est un jeu de type puzzle game pour l'instant il bug encore pas mal avant il avait été retiré parce qu'ils glitchaient trop à l'écran là il commence à fonctionner visuellement c'est correct par contre quand on lance des parties ça se présente comme ça donc l'écran est superposé un peu n'importe comment et puis il ya vraiment un petit souci donc pour l'instant c'est encore phase de bêta et on passe du côté de la neo geo avec un peu de sérieux là donc on va parler de du support maintenant du niveau ft c1b et oui c'est un peu compliqué donc c'est une en fait une carte d'extension pour la neo geo mvs à la base pour permettre en fait de jouer à kids nine counter en multijoueur donc à quatre joueurs et donc c'est disponible maintenant dans le corps neo geo sur le mister fpg alors c'est une bonne surprise pour moi je ne savais vraiment pas que ça existait à ce genre de carte d'extension pour la neo geo donc on voit bien en bas qui a quatre emplacements pour quatre manettes neo geo et les brancher et pouvoir jouer donc à kids nine counter a4 si vous avez des amis bien évidemment je ne sais pas si le prince de arcade connaissait ce produit j'imagine que oui vu que c'est un expert donc comment ça se présente dans le corps vous voyez donc les inputs donc la et joystick et en dessous il ya le multi table donc soit vous mettez non soit vous choisissez le neo ft cmb soit le neo tetris aussi qui est pris en charge depuis peu donc je vais vous montrer ça sur les deux jeux on commence par qu'ils nous ont un coup de terre je vous ai laissé l'intro parce que quand même elle est assez bien réussi et et comme jeu en pixel art je trouve vraiment une excellente facture donc comme je voulais dire moi j'ai pas d'amis donc je vais pas pouvoir jouer ni à deux ni à trois ni même à quatre ça faut pas rêver mais en tout cas vous pourrez le faire si vous connaissez un peu le jeu bah ça serait sympa de me faire un retour savoir si si vous avez déjà essayé ce jeu à quatre et voir ce que ça donne si c'est chouette ou pas et surtout le changement de coéquipier comment ça se passe je serais assez curieux de savoir et donc l'autre support au multi table donc c'est néo tetris ou néo tris qui est donc un tetris sur les jeux qui était sorti en 2020 je crois et puis qui a été plus ou moins abandonné en tout cas il ya eu très peu de versions disponibles sur le marché à cause du coïd comme vous vous en doutez bien et donc le corps prend en charge adaptateur qu'ils ont développé je crois eux mêmes et qui est donc utilisable sur votre mister fpja si vous avez à disposition et pareil je serais curieux de voir comment ça marche et si ça si ça se comporte bien après je sais pas si il ya beaucoup de gens qui ont ce jeu chez eux en original et qui ont le matériel original avec donc n'hésitez pas à me faire vos retours merci merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très sur la chaîne pour l'actualité sur le mister fpja mais pas que allez bon jeu ciao